Elle est au foot féminin, ce que Zidane est au bleu, un talent à l'état pur. 112 sélections en équipe de France, 81 buts en match officiel, personne n'a jamais fait mieux. Le football, un sport qui lui a littéralement sauvé la vie. Malgré la violence d'un père maltraitant, Marinette Pichon est devenue une grande championne. Elle raconte son parcours et ses combats dans un livre dont le titre sonne comme un cri de guerre. Ne jamais rien lâcher, elle est ce soir notre invitée. Bonsoir Marinette Pichon, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Vous êtes une pionnière dans l'histoire du foot féminin, une championne hors normes. On ne le découvre pas, mais on a plaisir à le retrouver, à retrouver ce parcours dans ce livre. Mais vous êtes aussi une miraculée. C'est ce que vous nous expliquez dans cette autobiographie qui sort. Alors que vous avez raccroché les grands ponts depuis une dizaine d'années maintenant. Le foot vous a sauvé la vie. Clairement, dans un contexte familial assez compliqué, assez délicat. J'avais besoin de ce côté exutoire pour pouvoir continuer à prendre du plaisir et à trouver certains repères. Et le foot, quelque part, m'a clairement sauvé la vie. Le seul endroit enfant, jeune, adolescente, où vous retrouviez un peu de confiance en vous-même, c'était sur un terrain de football. C'est ça, entouré des copains sur un terrain, à ne penser à rien et surtout à occulter tout ce qui pouvait se passer chez nous quand la porte était fermée. Quand la porte était fermée à la maison, c'était le démon incarné. Vous parlez de votre père. Voilà, parce que, quels que soient vos exploits sportifs à la maison, ce sont des brimades, des humiliations qui vous attendaient. C'est ça. Il n'y a jamais eu de vraie fierté dans son regard, de paroles positives, encourageantes. Il est venu parce qu'il n'avait pas le choix. Ma mère l'avait obligée à m'emmener à sa mamie. Donc, il a été forcé de venir. Mais voilà, ce que j'aurais voulu, c'est de voir cette fierté dans son regard. Ce que tout enfant veut d'un père aimant et attentionné. Et nous, avec ma sœur, on l'a tendu ce regard, on ne l'a jamais. Marquer les buts, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien ? Ça, c'était l'une des paroles qui pouvaient vous adresser et qui n'étaient pas forcément les plus violentes ? Non, ça, c'était les retours de match. Quand il y avait cette journée, le départ, tout allait très bien. Et puis, les 80 kilomètres qui reliaient le domicile du match et notre domicile, c'était des reproches. C'était assez difficile et voilà, il y a eu des choses très, 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 très compliquées. C'est vrai que j'aurais aimé qu'ils me disent, c'est super, tu as marqué 4 buts, c'est top. Je suis fière de toi. Une scène irréelle que vous racontez justement, un retour d'un entraînement. Vous êtes en voiture et il vous montre un arbre. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me dit, regarde, choisis lequel arbre tu veux parce que je vais mettre la voiture dedans. Voilà, ça, c'était un des passages, mais arrivé à un moment donné, il y a de l'alcool, le manque d'alcool se faisait ressentir. C'était de l'agressivité. Voilà, c'était de l'agressivité. Il commençait à passer et à devenir le démon. Le démon, parce qu'en effet, il y avait deux facettes. Il y avait un employé très sympa, très ponctuel, modèle que les gens défendent et la parole est faite pour être donnée. Mais il y avait aussi un père qui était violent et alcoolique et bien plus. Et nous, on l'a vécu. Donc la vérité doit être rétablie. Oui, c'est pour ça que vous avez décidé, après avoir hésité à raconter tout ça dans un livre, mais tout ça, cette enfance vous a nourri. Vous ne vouliez pas le laisser gagner. C'était lui ou vous ? Oui, c'est un combat. Encore un match. Un combat qu'on engage, que j'engage parce que je ne voulais pas... C'était soit je m'enfonçais et c'était terminé, soit je décidais de trouver des ressources ailleurs et je l'ai pris en grippe, très clairement. Il y a des périodes où je l'ai détesté, où je l'ai haï et heureusement, parce que je pense que sinon, on aurait sombré toutes les trois. Dans la délinquance ? Oui, dans la délinquance, pris des chemins de traverse, dans la drogue. Il y a des tas de choses. À un moment donné, je n'ai pas forcément des super fonds de fréquentation. Je cherche à m'exterpie de tout ça et heureusement que le foot était là. Le foot qui vous a sauvé. Pourtant, dans les années 80, le foot, c'est pour les garçons, ce n'est pas pour les filles. Il faut vraiment tout votre talent pour faire tard les moqueries ? Il y en a eu beaucoup ? Il y en a eu quelques-unes, pas tant que ça, mais il y en a eu en effet quelques-unes et c'est vrai que j'ai la chance, c'est que j'ai quelque chose avec ce ballon. Il y a quelque chose d'inné et ça aide quand on arrive sur le terrain et que ça se passe bien. C'est naturel. Il y a une vraie complicité et que les choses se font naturellement et je vais franchir les paliers comme ça jusqu'à l'équipe nationale. Première sélection en équipe de France, votre plus beau souvenir, cette première sélection en équipe de France. A Lyon, devant l'équipe masculine, on fait le lever de rideau. C'était France-Chili, on joue devant Zamorano, ce n'est pas n'importe quoi. C'est en effet un magnifique souvenir. Et puis, des reportages qui vous sont consacrés par la presse sportive, dans Stade 2 notamment, on regarde. Marinette Pichon est attaquante, 22 ans, secrétaire, mais une seule passion, le foot. Elle a joué avec les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle est la meilleure buteuse de l'équipe de France. 17 buts en 26 matchs. Marinette, c'est le danger numéro 1 pour l'adversaire. Son principal atout, la technique balle au pied. Rien à envier aux garçons. Rien à envier aux garçons, vraiment. Il n'y avait pas une petite différence de traitement ou de regard des journalistes sportives, de la presse sportive sur le football féminin ? On ne peut pas de toute façon comparer les deux pratiques, que ce soit les hommes et les femmes. On a une morphologie qui est différente, une technique qui est un peu moins rapide. Il faut cesser, c'est vrai que moi je le dis souvent. Il faut arrêter de comparer. Oui, arrêtons de comparer, ça n'a aucun sens. Moi je jouais, j'ai évolué aux côtés des garçons. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans, récupérer quelques repères et quelques gestes techniques. Et ça m'a aidé en effet à arriver à un palier différent à Saint-Mémy. Ça vous a amené jusqu'aux Etats-Unis, où vous allez être tout simplement la meilleure. Et il y a un changement de vie parce que vous étiez assistante, vous gagnez 800 euros par mois. Avec 20 euros de prime de match, c'est quand même dingue de le rappeler. Tout d'un coup, vous êtes payé 6 000 euros par mois. Vous passez de 300 spectateurs dans les tribunes à 17 000. Truc de dingue. Truc de fou. Improbable. Parcours de... Voilà, c'est improbable. On se dit, comment on peut faire passer de Saint-Mémy à Philadelphie ? On arrive, toutes les débullings sont juste immenses. Les gens, il y a des grosses voitures, il y a des grands burgers, tout est grand. Les stades sont immenses, les gens sont fabuleux autour. Et vous êtes une icône pour les Américains. On regarde quelques images. Ah oui, la joueuse la plus rentable du football américain. Et on a vu une bicyclette, alors on arrive où, non ? Une petite papinale. Une petite papinale. Ça, c'est une reprise de voler pied gauche. C'est un geste que j'appréciais énormément. Quand le ballon arrive, rebondit, c'est Mandy Clémence qui envoie le ballon sur la barre transversale. Et je ne lâche pas le ballon du regard. Et c'est vrai que c'est des gestes qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de voir dans le championnat américain. Oui, fait par des femmes, quoi. On a vu quand même une sorte de bicyclette, mais vous en avez vraiment fait. On en voit d'ailleurs dans le livre une photo. Réalisé sans trucage. Voilà, regardez. Sans trucage. Vous êtes à combien de mettre du sol, là ? Je suis un mètre et demi. Ah oui ? Pas tant que ça. Et on est en stage avec l'équipe de France à Tine pour préparer les championnats d'Europe. Et voilà. La légende, c'est les filles des gommes. Là, c'est Cristiano lors de l'année 0-3. Oui, ben oui. 6 000 euros par mois, c'était votre salaire aux Etats-Unis. Vous étiez très heureuse de ce salaire-là. Mais alors, comparé au salaire actuel de Neymar, et même au salaire des footballeurs masculins de l'époque, ça ne vous agace pas, ça ? Non. Vous en pensez quoi des sommes astronomiques ? Du moment où on garde les pieds sur terre, ça ne me dérange pas. Du moment où on commence à avoir un peu la grosse tête, le boulard, et à s'éparpiller, ça me dérange. À tenir des propos, à s'éloigner des valeurs, ça me dérange. Alors moi, j'ai cette chance. J'ai été élevée par une figure maternelle exceptionnelle. Et je garde les pieds sur terre. Et puis, j'ai un rapport à l'argent qui est vraiment très simple. Donc, ce n'est pas plus mal, au final. Ça ne vous choque pas plus que ça ? Ça me choque parce que quand on voit des personnes aller tous les matins à l'usine et avoir des journées avec des emplois extrêmement pénibles, évidemment, ça me choque. Mais c'est aussi une économie qui existe depuis des dizaines d'années. Il faut vivre avec et c'est un sport qui est extrêmement rentable. Aujourd'hui, vous êtes mariée. Vous avez un enfant avec votre épouse. L'homosexualité, vous en parlez dans ce livre. Pour dénoncer surtout l'énorme hypocrisie autour de cette question dans le monde du foot, un seul joueur français a eu le courage d'assumer. Vous rappelez son nom, Olivier Royer. Et vous dites qu'il y a un vrai manque d'honnêteté. C'est un manque d'honnêteté, vraiment ? Il y a des enjeux économiques ? Moi, je le perçois comme une espèce de pudeur. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imposer aux gens d'exprimer, de parler de leur vie. Moi, le jour où on m'a posé la question, je n'ai pas eu envie de mentir. Ben oui, je suis homosexuelle. Et j'assume, ça n'a pas été évident dès le départ. Mais aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une famille, j'ai une femme qui m'aime, que j'aime, deux enfants, deux beaux enfants. Et j'ai l'approbation de ma mère, ma sœur et des gens que j'aime. Après, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et ce que je veux surtout véhiculer comme message, c'est que ce n'est pas une tare d'être homo. On tombe amoureuse d'une personne. Et ensuite, si malheureusement, il est du même sexe, c'est compliqué. Et on ne doit pas jeter des enfants dehors parce qu'ils sont homos. Et ça, ça me chagrine au XXIe siècle encore. Merci beaucoup, Marinette Pichon. Ne jamais rien lâcher. C'est le parcours d'une icône aux éditions First. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.